Emportant mercredi soir sa franchise floridienne vers la finale de l'US Open Q, avec deux passes décisives, l'attaquant argentin confirme qu'il a retrouvé tout son plaisir du jeu depuis son départ du Paris Saint-Germain. Avant d'aider l'Inter Miami à se qualifier pour la finale de la Coupe des États-Unis dans la nuit de mercredi à jeudi, Lionel Messi a reconnu être à nouveau heureux dans sa vie personnelle, après un passage compliqué à Paris. Lionel Messi réalise des débuts rêvés avec l'Inter Miami depuis son arrivée en Floride cet été, après son départ du Paris Saint-Germain. Vainqueur de l'Alea Q au détriment de Nashville samedi dernier, le club floridien s'est qualifié pour une nouvelle finale dans la nuit de mercredi à jeudi, après avoir battu Cincinnati en demi-finale de la Coupe des États-Unis, 3 à 3, 5 à 4 au TAB. Lionel Messi n'a pour une fois pas marqué mais a délivré deux passes décisives avant de transformer son tir au but. Miami affrontera en finale Houston Dynamo, le 27 septembre. Avant cette rencontre contre Cincinnati, l'international argentin a accordé un entretien, qui assure la diffusion de la MLS aux États-Unis, pour évoquer ses premières semaines au pays de l'oncle Sam, mais aussi son avenir personnel. Messi assure dans cette interview qu'il ne pense pas encore à la retraite, alors qu'il a fêté au mois de juin ses 36 ans. « J'aime jouer, être sur le terrain avec un ballon, faire de la compétition et m'entraîner. Je ne sais pas combien de temps je vais encore jouer, mais je vais essayer d'en profiter tant que je peux, tant que je vais bien, et on verra », a-t-il expliqué. « Le plus important est de profiter de ce qui reste, que ce soit beaucoup ou peu. Il faut profiter de chaque moment car cela ne reviendra pas et je ne veux rien regretter. » Double guillemets fermant. Lionel Messi a ensuite profité de cet entretien pour, une nouvelle fois, dire son plaisir de vivre à Miami après deux saisons difficiles passées à Paris. « Nous avions passé deux ans difficiles. La vérité est que ça ne s'est pas bien passé, nous avons eu du mal, a-t-il reconnu. C'est un peu comme revenir à la vie que nous avions à Barcelone, apprécier le quotidien, les enfants, dans une famille qui va bien. J'apprécie aussi le quotidien sportif, ce qui n'était pas le cas. Maintenant qu'un peu de temps a passé, je peux dire que nous avons eu raison de dire que, Miami, était le bon endroit où venir. » Double guillemets fermant.